bonjour à tous voici votre horoscope pour cette semaine du 14 au 20 mai je suis très contente de vous annoncer que jupiter entre en taureau ça a lieu le 16 alors jupiter en taureau est chez vénus autant depuis un an elle était en bélier un signe guerrier le signe de mars autant là elle rentre dans le signe de vénus planète de paix de consensus d'accord donc bon on peut espérer jupiter étant un amplificateur comme vous le savez et bien que tout ce qui est de l'ordre de vénus va être amplifié aussi alors bien pour vous un évidemment ça va être suivant votre signe évidemment ça va être un moment où quelque chose de vous de votre vie va être sur le devant de la scène et va prendre plus d'importance que d'habitude bon avec le taureau on imagine que ça peut être de l'amour qui arrive dans votre vie mais aussi l'argent parce que il fait partie de la symbolique du taureau pas du fait que il apporte confort bien-être qu'on peut se sentir libre un l'argent c'est une forme de avoir de l'argent c'est une forme de liberté donc si vous voulez moi je trouve que ce jupiter est très bien sauf que bon il arrive dans dans un contexte difficile ça c'est sûr alors on espère vraiment que il va pouvoir enfin c'est pas lui c'est que certains vont décider que bon bah c'en est fini il faut que la situation s'arrange à tous les niveaux hein financier politique bon en ce qui vous concerne essayez de ne rien dramatiser avec le jupiter on a tendance à dramatiser les choses donc si vous gardez un petit peu une réserve un recul et surtout si vous analysez bien les situations et bien vous vous vivrez ce ce moment de manière plus positive on va dire les signes concernés bien entendu le taureau enfin tous les les signes de terre à le taureau le capricorne et la vierge reçoivent jupiter vraiment en bon aspect donc il ya du profit on va dire vraiment ça peut être un moment profit de de bonne comment dire de de bonne zone de de fêtes de voyages mais aussi de profits financiers bien évidemment alors le cancer étant et est également bien servi par cette conjoncture le scorpion d'une certaine manière mais bon c'est une opposition ne sait pas ça peut être très positif vous pouvez vous marier un par exemple un ou signer un contrat les poissons 1 sont bien servi par ce jupiter et vont pouvoir peut-être se faire de nouveaux amis ou avoir un coach un mentor quelqu'un qui va les aider d'une manière ou d'une autre alors bien évidemment sont le les premiers des camps un qui sont concernés mais jupiter ira jusqu'au second cette année si vous voulez en savoir plus nous allons tout vous expliquer d'entre dans notre live du mardi 16 mai dans votre vie quotidienne et bien il ya mercure c'est la planète vraiment du quotidien et ben mercure bonne nouvelle elle reprend une marche directe cette semaine sur le cinquième degré du taureau donc dans le premier des camps et elle est évidemment en bon aspect que saturn donc c'est quelque chose de positif alors on peut imaginer dans les fonctions attribué à mercure que il va y avoir un dialogue il va y avoir une négociation qu'on va discuter et avec le bon aspect de saturn ça va pas être on va pas discutaillé hein on va vraiment s'occuper de choses importantes parfois essentielles et on le fera avec sérieux avec rigueur en abordant point par point en tout cas c'est ce qui vous est conseillé si vous même vous avez une explication si vous avez un rendez vous avec un supérieur ou avec quelqu'un qui peut vous donner du travail et bien soyez très préparé un très organisé montrez que vous prenez les choses au sérieux et que vous avez vraiment envie de ce travail par exemple ou quoi que vous ayez à demander un faut montrer votre désir et non pas dire que vous en avez besoin parce que le besoin c'est quelque chose d'un petit peu infantile alors que le désir c'est vraiment adulte et un aspect de mercure avec saturne un demande à ce qu'on utilise nos expériences passées pour vivre quelque chose ou obtenir quelque chose dans le moment présent c'est vraiment bon le conseil que je vous donne inspirez vous de vos expériences passées pour comment dire obtenir vraiment un ce que vous désirez là cette semaine les signes qui vont être en bon aspect avec cette conjoncture mercure étant en taureau et bien entendu ça avantage les taureaux mais ça avantage aussi les cancers ça avantage les vierges bon pour les scorpions c'est vrai qu'il peut y avoir une négociation un peu serré ça avantage les capricornes et ça avantage aussi les poissons alors ça donc c'est le premier des camps je vous l'ai dit tout à l'heure qui est concerné et qui va donc faire travailler un petit peu ses neurones quant à vénus qui vous le savez gère votre vie affective et l'amour que vous éprouvez et alors on ne parle pas que d'amour entre vous et votre conjoint vous et vos enfants vous et vos parents ça peut être aussi l'amour que vous éprouvez pour votre animal de compagnie parce que c'est vraiment de l'amour il faut pas faut prendre ça au sérieux je trouve enfin bon c'est mon opinion donc si vous voulez vénus poursuit son sa route en cancer elle ne forme aucun aspect cette semaine donc vraiment si vous voulez éprouver des émotions des sentiments de la tendresse comme je vous le disais la semaine dernière et bien organisez vous si vous êtes à deux essayez bon de créer un climat un petit peu romantique sensuel préparer une soirée où vous allez faire plaisir à l'autre ce qui fait que vous éprouverez du plaisir vous aussi ça ne vous exclut pas au contraire et bon si vous êtes célibataire évidemment sortez et si vraiment bon vous êtes il n'y a pas d'occasion vraiment pourquoi ne pas rappeler quelqu'un avec qui vous avez une relation dans le passé ou que vous avez connu dans le passé mais avec qui c'était il n'y avait rien eu un vénus en cancer elle appelle souvent à à regarder derrière soi à vivre quelque chose qui peut être relié justement au passé puisque c'est un signe c'est le quatrième signe du zodiaque et il est comment dire symboliquement il représente vraiment le passé tout ce que vous avez pu vivre côté amour puisqu'il s'agit de vénus dans votre passé alors on a deux des camps qui sont concernés cette semaine le premier des camps les premiers jours et puis les deux derniers jours c'est le deuxième des camps qui va commencer puis elle va aller vers un bon aspect avec uranus donc la semaine prochaine il y aura du nouveau préparez-vous peut-être essayez de vous arranger physiquement de vous occuper de vous de votre côté enfin de ce qui peut être séduisant en vous mettez l'accent dessus bon les signes concernés ce sont les mêmes que la semaine dernière le cancer la vierge le scorpion le capricorne les poissons et puis évidemment le taureau et je vous le disais nous passons dans le courant de la semaine du premier des camps au deuxième j'espère vous allez passer une très bonne semaine nous vous attendons donc sur le live du mardi soir et puis bon pour plus d'horoscopes pour faire votre thème tout ce que vous voulez vous avez notre site c'est l'astro.com nous donnons des consultations zoé et moi en privé vous pouvez nous écrire et enfin bon si vous avez envie de petits postes quotidiens vous avez nos réseaux sociaux c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti